Vous êtes parmi ceux qui ont vu naître cette activité, donc quel est un peu plus le résultat provisoire ? Pour l'instant, on essaye toujours, comme d'habitude, de réunir un maximum de joueurs d'origine congolaise pour essayer de représenter le pays en France et ailleurs, en Belgique, en Allemagne, un peu partout. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus ? Aujourd'hui, on est à Bordeaux, à Talence. De la fois, on était à Nantes, à Rézé, du côté de Nantes. On essaye d'aller un peu partout en essayant d'avoir vraiment une cohésion pour que ces petits puissent avoir un petit bagage. Quand ils rentrent dans leur club en France, en Allemagne et tout ça, et avoir une petite approche avec le pays, parce que le problème, c'est que quand ils sont dans les pays de la diaspora, ils ne connaissent pas grand-chose de leur pays. C'est-à-dire qu'ils savent seulement qu'ils sont originaires du Congo parce que les parents parlent à la maison et puis ils s'arrêtent là. Là, quand ils viennent ici, ça leur fait plaisir de voir d'autres Congolais, d'être ensemble comme une famille, et puis d'aller jouer contre des équipes comme le Standard, Auxerre, Bordeaux, Villareal et tout ça. Et ça fait toujours plaisir de voir ce jeune-là s'intéresser un peu au pays. Et après, plus tard, justement, quand les A vont commencer à chercher des joueurs, c'est plus facile pour un jeune qui a déjà eu une première expérience avec les jeunes du pays, c'est-à-dire d'origine congolaise, c'est plus facile après pour lui de faire la démarche, s'il est bon, s'il peut passer les paliers, d'aller vers le Congo, qu'un jeune, je pense à des jeunes comme Charles Nzobia et tout ça, quand on vient les voir, ils sont toujours hésitants parce qu'étant jeune, justement, ils n'ont pas eu ce genre de rassemblement. Donc, ils ne connaissaient pas grand-chose. Or que là, ce n'est pas pareil. Là, ils connaissent, ils savent un peu comment ça se passe, ils connaissent ces difficultés. Ils savent que c'est difficile en jeune et ils savent que c'est aussi difficile chez les grands. Donc, après, la balle est dans leur camp. Mais quel est le message que vous avez adressé à la communauté congolaise ? Ah, le message, le message, ben écoutez, il y a... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise là ? Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Pourquoi attendez-vous des Congolais ? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas parce qu'à chaque... Vous pouvez après vous couper au montage parce qu'à chaque fois, bon, vous savez que les conditions sont super difficiles. Les conditions sont super difficiles. Moi, personnellement, ça fait 4-5 ans que je suis dans la structure, que je vais à gauche, à droite pour les jeunes et que je m'investis pour eux. Après, certains diront, mais pourquoi ? Dans quel but ? Ça ne sert à rien. Peut-être que ça ne sert à rien, c'est vrai, mais bon, c'est pour mon plaisir à moi. Moi, ça me fait plaisir de voir des jeunes là ensemble, ils échangent leurs numéros, ils s'appellent et tout ça et tout ça. C'est pour le Congo, je ne fais pas ça pour moi, pour mon plaisir. Maintenant, moi, des Congolais eux-mêmes, je n'entends rien. Moi, personnellement, moi, je n'entends rien de la communauté congolaise et tout ça parce que... Ils vont regarder, ils vont dire c'est bien, il faut continuer et puis ça s'arrête là. Maintenant, quand on va dire bon, il nous manque des moyens pour ça, c'est toujours la même chose. Les gens, ils vous disent ouais, 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 quand on les appelle, après, c'est répondeur. Donc après... Moi, personnellement, je n'entends rien. Après, s'ils veulent participer, ils savent vous trouver les gens. Internet, ça va vite. Les numéros de téléphone sont là, les adresses e-mails sont là. Donc après, voilà. Moi, j'entends rien et je ne les critique pas non plus. Eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes à la maison. Nous, on essaye. Maintenant, si on peut, on fait. Si on ne peut pas, on ne fait pas, c'est tout. Si on l'a fait, c'est qu'on n'a plus. C'est ça, le truc. C'est ça, le message. Merci. Voilà. Merci.